... Aujourd'hui, le Mali vit une situation particulière compte tenu des difficultés sécuritaires, des difficultés que nous avons connues sur le plan sanitaire, notamment la maladie liée à la Covid. Aujourd'hui, cet embargo affecte la fréquentation des établissements hôteliers. Je dois dire qu'aujourd'hui, le secteur du tourisme vit des difficultés. La baisse de la fréquentation touristique dans les établissements hôteliers, cette baisse affecte naturellement les recettes. Aujourd'hui, nous avons cette pression par rapport aux emplois qui sont dans le secteur du tourisme. Aujourd'hui, vous comprendrez aisément que lorsqu'un hôtel qui a l'habitude de recevoir 100 personnes et que cet établissement n'arrive à peine à acquérir 10 personnes, cela se ressent sur toutes les chaînes. Aujourd'hui, au niveau de la chaîne d'approvisionnement de l'hôtel en produits frais, entre autres, ces établissements ou ces entreprises qui travaillent pour pouvoir approvisionner l'hôtel, ces entreprises vont aussi connaître des difficultés. Et aujourd'hui, en termes de recettes, même par rapport aux cotisations sociales des employés, je pense que ce sont des difficultés qui sont là. Nous avons également une autre branche de l'activité touristique qui se trouve être des agences de voyage qui, du fait de la crise, avaient articulé leurs activités uniquement sur la billetterie. Donc aujourd'hui, avec la situation de l'embargo, ces agences de voyage n'arrivent plus à vendre des billets aux deux parts, tout comme à l'arrivée de Bamako, je veux dire, aux deux parts de Bamako à destination des pays membres de l'IOMOA de la CDAO et également à l'arrivée des différents pays membres de la CDAO. Donc c'est des situations qui sont vraiment très délicites. Mais nous espérons que les dispositions prises par les plus hautes autorités vont pouvoir nous permettre de circonscrire un peu les dégâts pour que le secteur touristique puisse aussi redemarrer. L'industrie hôtelière, c'est l'un des piliers de développement du secteur du tourisme au Mali. Et surtout quand vous voyez, sur le plan international, c'est un secteur qui évolue très vite et qui doit servir de levier pour l'économie de ce pays. C'est au Mali seulement qu'on ne donne pas beaucoup d'importance à ce secteur-là. Parce que quand vous voyez la sous-région, notamment dans les pays maghrébins, même en Europe, c'est un secteur clé de l'économie d'un pays. Parce que quand vous parlez de tourisme, ça touche tous les secteurs. C'est un secteur qui touche tous les pans de l'économie du Mali. Et quand tu prends l'autorerie, tu peux parler de l'artisanat parce que c'est les agences de ça qui sont concernées. Les agences d'ambassures qui sont concernées. Le commerce même, national, est concerné. Voici quelque chose qu'on doit vraiment chercher à développer. C'est un truc d'avenir pour le pays. Parce que l'industrie hôtelière doit être vraiment aidée. Surtout à cette période de crise. Parce qu'on est à travers une période très difficile. Parce qu'avec la crise sécuritaire et la crise sanitaire, ça fait que le secteur a été vraiment éprouvé. Nous, de la résilience de ce secteur-là, on allait avoir des sujets pour l'homme. Mais avec cette politique-là, je pense que nous, acteurs, on va s'approprier des sujets documents pour pouvoir développer réellement le secteur. Selon les statistiques de la Direction nationale du tourisme, les arrivées des visiteurs à l'aéroport international Président Moudiwo Keïta de Bomako Senu sont passées de 217 036 en 2019 à 115 155 en 2020. Soit une baisse de 65%. La fréquentation des structures d'hébergement est passée de 38 530 à 22 538 pour les mêmes périodes. Soit une baisse de 42% sans compter les dramatiques conséquences opportunistes au plan social, économique et culturel. Notamment la fermeture de ces entreprises avec son corollaire de chômage et de pauvreté. Donc face à cette situation, il est apparu nécessaire pour mon département de chercher les voies et les moyens susceptibles de donner à ce secteur son dynamisme d'antan. D'où le présent document cadre de politique nationale du tourisme et de l'hôtellerie, objet du présent atelier de validation. C'est un document à la fois stratégique et programme orienté sur la vision qui est de développer de nouveaux pôles d'attraction touristique tout en créant des conditions propices au développement du tourisme thomastique suivant des principes de durabilité, de viabilité, d'équité, en vue de faire du tourisme un facteur de croissance inclusive, de cohésion sociale, de paix et de rayonnement culturel de notre pays. Merci.